BATIMAT, le salon professionnel de la construction, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur BATIMATI Radio. Et bienvenue sur BATIMATI Radio, nous sommes là pour vous faire vivre jusqu'à jeudi prochain cet événement, BATIMATI, sur BATIMATI Radio. Dans le cadre de cet événement, le salon multispécialiste de l'industrie et des métiers du bâtiment et de la construction, face à l'urgence climatique et aux objectifs de neutralité carbone 2050. La rénovation énergétique est évidemment un enjeu crucial, la rénovation énergétique des bâtiments. Le secteur du bâtiment est d'ailleurs le premier consommateur d'énergie et le deuxième émetteur de gaz à effet de serre. Le nombre de rénovations réalisées annuellement est largement insuffisant. Bonjour Xavier Gaucher. Bonjour Jean-Batim. Approchez-vous du micro. Vous êtes le président et fondateur de la fresque de la rénovation, une initiative innovante pour accélérer cette transition énergétique. Et on va en parler ensemble. Rapidement quelques mots, j'ai été voir votre fiche LinkedIn pour préparer cette émission. Après des études en froid et climatisation complétées par une formation en vente et marketing, vous avez travaillé pendant dix ans dans ce secteur, en Europe et aux Etats-Unis, consultant certifié en construction et en rénovation passive depuis 2015, et animateur de la fresque du climat depuis 2020. Vous avez créé la fresque de la rénovation en 2022 et l'association qui porte le projet en 2023. Voilà, c'est parfaitement clair ? C'est bien ça. Bon, nickel. A découvrir chaque jour sur l'espace Renodays by Batimat de 15h30 à 16h, et puis ce matin et jeudi également à 11h30. Xavier, est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement plus en détail la fresque de la rénovation et surtout son objectif principal ? La fresque de la rénovation, c'est un atelier pédagogique basé sur la méthode de la fresque du climat. Et l'objectif, c'est de sensibiliser les participants aux enjeux, aux étapes et aux bénéfices de la rénovation logistique. Et comment est née finalement l'idée de créer un atelier pédagogique, et quel a été finalement votre parcours pour pouvoir conduire ce projet à terme ? J'ai fait pas mal de présentations sur le sandbar passif, notamment à l'étranger et sur le format PowerPoint habituel. Et en 2019, j'ai découvert la fresque du climat. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai dit mais c'est beaucoup plus impactant qu'une présentation PowerPoint, les gens s'impliquent. Et c'est le principe, c'est impliquer moi pour comprendre. Contrairement à, dites-moi et j'oublierai, c'est mon parcours scolaire. Mais sur ce principe-là, c'est en découvrant la fresque du climat, et puis effectivement par rapport au message que déjà je faisais passer en présentant le standard passif, et en sachant que la rénovation est un enjeu au moins aussi important que la construction d'oeuvre, voire plus important. Ok, n'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Donc vous avez choisi le format fresque, et l'utilisation, c'est ça, de cartes pour transmettre le message ? Oui, le principe c'est, comme l'ensemble des fresques, c'est qu'il y a un certain nombre de cartes qui sont lues par les différents participants, qui sont discutées entre les participants, et qui sont ordonnées, de telle sorte. Dans la fresque de la rénovation, il y a six lots. Donc les participants échangent entre eux, et à la fin du lot, l'animateur vient discuter, vient des positions qu'ont été trouvées, ajuste par rapport aux visions de tout le monde, et on passe au lot suivant. Et voilà comment ça se passe. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je fais une fresque sur ce, quels que soient les sujets, parce qu'il en existe tout un tas, il y a la fresque de la construction qui est également présente à Batimat, il y a la fresque de la précarité énergétique, il y a la fresque du climat, de la mobilité, du numérique. C'est que globalement, à chaque fois que je fais une fresque, j'ai le sentiment d'avoir lu un bouquin trois fois, et d'en avoir plus compris, à la fin d'un atelier qui dure trois heures. Alors là, effectivement, on est sur Batimat, donc on nous parle évidemment de toute la filière de la construction, mais la fresque, elle s'adresse à tout type de public, professionnel, particulier, collectivité ? À la base, la fresque du climat, je l'ai pensée par rapport aux copropriétaires. Je travaillais avec la Copre des Possibles, qui est un atelier sur l'humain en copropriété, parce qu'effectivement, c'est un des points essentiels à la rénovation énergétique en copropriété. Et je me suis rendu compte que les gens, souvent, c'était un peu une punition, la rénovation énergétique, qu'ils prenaient ça comme une contrainte, qu'à côté de ça, les professionnels qui travaillaient avec les copropriétés ne voyaient pas l'opportunité de proposer des projets ambitieux, s'ils voulaient que ça passe, et qu'on était un peu dans une spirale perdant-perdant. Et donc, le but du jeu, ça a été de réfléchir à qu'est-ce que je dois savoir si je m'embarque dans un projet de rénovation, et qu'est-ce que j'en ai à tirer, quels sont les bénéfices pour moi. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que les gens, c'était assez obscur, et que ça me semblait indispensable que les gens comprennent, et après décident en connaissance de cause. Mais en tout cas, et c'est clair que c'est important, au début du projet, de savoir quels sont les objectifs. Évidemment, évidemment. Alors, quels sont les grands thèmes abordés, et surtout, comment se déroule concrètement un atelier ? J'ai envie de vous dire, vous venez participer. Ah bah évidemment qu'on va venir. Mais justement, c'est du teaser, c'est du teasing plutôt. Globalement, c'est effectivement les enjeux, les étapes et les bénéfices. Et c'est d'arriver à comprendre effectivement que l'enveloppe, on n'y arrivera pas sans s'occuper de l'enveloppe, en priorité, et de façon performante. Et puis tout ce qui en découle, et qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe ? Parce qu'on se rend compte, vous vous avez demandé pour qui ça a été créé, c'est vrai que ça a été créé à la base pour le grand public, mais que de plus en plus, on s'aperçoit qu'un rappel auprès des professionnels n'est pas inutile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça commence à être intégré dans les cursus de formation, à être développé en entreprise, à la fois pour les équipes et pour les clients. Parce qu'effectivement, il y a une opportunité business, on va dire, sur la rénovation énergétique. Mais globalement, c'est comment on fait pour que chaque fenêtre installée, chaque épaisseur d'isolant installé, ait un maximum de performance sur le terrain. Et pour ça, la fraise de la rénovation a vocation à essayer d'aligner tout ça. C'est un atelier qui dure combien de temps ? C'est un atelier qui dure environ 2h30. Ok. Et qui est basé sur de l'échange où, en général, on ne voit pas passer le temps par rapport à ça. Mais 2h30, c'est la durée de l'atelier. Et c'est animé par quelqu'un en particulier ? Alors, le principe, comme la plupart des fresques, c'est que chaque participant à la fresque a l'opportunité, suite à cet atelier, de se former à l'animation. D'accord. Et aujourd'hui, il y a 120 animateurs qui ont été formés depuis un an. Alors, beaucoup de conseillers France Renov pour une moitié. Et puis, un quart de citoyens et un quart de professionnels. Donc, c'est une formation qui dure une demi-journée qui peut être faite en présentiel ou en ligne. D'accord. Et après, en fait... Et après, c'est en fresquant qu'on devient fresqueur. Voilà, tout simplement. C'est pas mal, ça. Et l'objectif, c'est effectivement... Les gens commencent dans leur cercle d'amis, dans leur copropriété, dans leur village. Et puis, au fur et à mesure, qu'ils ont fait des fresques bénévoles et participé avec des citoyens, m'ont peut-être monté en gamme et commencé à fresquer dans le cadre d'entreprise, dans le cadre de collectivité territoriale, etc., etc. Et on fresque depuis combien de temps ? Depuis un an, c'est ça ? Ça fait un peu plus d'un an. La fresque a été inaugurée à Passibat, 2023. l'association a été réellement créée en septembre 2023. Donc, ça fait un peu plus d'un an qu'on fresque. Ok. Est-ce que vous avez finalement, depuis plus d'un an maintenant, que vous fresquez, des données sur l'impact, justement, de la fresque de la rénovation, sur la prise de conscience, déjà d'une, et des actions concrètes des participants ? Alors, systématiquement, après l'atelier, on envoie un questionnaire de satisfaction et de retour, parce que l'atelier, c'est du work in progress, tout ça, ça a évolu. On est en train de finaliser une mission avec des experts pédagogiques pour justement augmenter la jouabilité et l'impact. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, c'est que la quasi-totalité des gens nous remercie parce qu'ils apprennent des choses et ils passent un bon moment. Donc après, il est un peu trop tôt pour voir ce que ça donne et effectivement, quel est le nombre de rénovations qui ont été initiées, quelle est la performance énergétique qui a été visée et qui a été demandée et quelle est la performance énergétique qui a été obtenue après un moment. Mais le but du jeu, c'est clairement de peser là-dessus parce que ce n'est pas juste de passer deux heures et demie et de passer un bon moment. Le but du jeu, c'est d'avoir un impact. Évidemment. Évidemment. Comment la fresque de la rénovation aborde-t-elle finalement aussi les défis spécifiques de la rénovation en copro ? Alors, c'est vrai que je vous ai parlé de silos. et aussi du parcours et des deux ans que j'ai passé à travailler étroitement avec des copropriétés. Donc, c'est la scie principale. Donc, on a créé, en fin de compte, il y a un septième lot dans la fresque qui est dédié à une typologie de participants ou à un type de bâtisse spécifique. et la copropriété, c'est la première qu'on a adressée pour expliquer tout ça parce qu'à la base, le but du jeu de la fresque, c'est de créer aussi de l'intelligence collective. Et quand on arrive à créer ça, déjà en copropriété, déjà, on est sur la bonne voie. Moi, j'ai tendance à dire et ça fait partie des messages qu'on transmet dans l'atelier de façon différente en fonction des animateurs, mais une fresque de la rénovation en copro, ça commence souvent par une fête des voisins pour définir un objectif commun, pour comprendre les besoins de chacun, les envies, etc. On co-construit. On co-construit. Et ça fait aussi partie des messages clés que j'ai appris dans mon passage avec la copro des possibles, c'est qu'il est indispensable que les gens dans les copropriétés se réapproprient leur logement au-delà des murs de leur appartement. Et qu'effectivement, ils sont propriétaires d'un bout de toit, d'un bout de façade, etc. Et que c'est la notion de bien commun qui est essentielle. Et donc, c'est ça que sur ce... Déjà l'atelier de par la démarche d'intelligence collective et sur lequel le dernier lot vient porter encore plus et insister sur l'ensemble des étapes et puis caler ça dans le temps et voir quels sont les interlocuteurs et tout ça. Comment la fresque de la rénovation est-elle validée et surtout, quels sont les principaux acteurs impliqués dans ce processus de validation ? Déjà pour commencer parce que c'est partie de là. Moi, je suis consultant en bâtiment passif. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ce secteur d'activité. j'ai fait une rénovation passif. Donc déjà, à la base, c'est aussi le cursus partie de ma formation. Donc déjà, à la base, je suis parti sur ce que j'avais en tête, ce que j'avais appris. Et puis derrière, on a procédé par itération avec des espaces transpréneurs, des bureaux d'études, etc. Et puis, on a mis en place un comité de pilotage pour justement avoir tout un tas de retours dans lesquels il y a l'Agence parisienne du climat qui était notre premier client, qui était notre première entité. L'ADEME qu'on a consulté à Barassad, Doremi, qui est une mine formation super importante. L'AQC, l'Agence qualité et construction. Le Passive House institut. Et puis, des gens comme Pouget Consultant, une référence en bureau d'études et sur la rénovation énergétique, ou des gens comme Solar Esboen qui sont basés à Strasbourg et qui font que de la rénovation BBC sur des immeubles de grande taille. Donc, maîtrise le sujet et ce qui explique la multiplicité aussi des partenariats. Et puis, le dernier en date qui a intégré le comité de pilotage et qui nous a fait tout un tas de retours avec qui on a travaillé étroitement, c'est le CERC ProModule INEF 4 qui a été une des conditions que ProModule puisse valider la fresque de telle sorte à ce qu'on puisse en déjager un déploiement chez Saint-Gopin. et c'est ce qu'on s'apparaît à commencer à faire dès le mois d'octobre. Ok. La fresque de la rénovation, elle a un lien direct avec la fresque du climat ? Elle a un lien direct à savoir que un, c'est la méthode pédagogique et puis le message. En sachant que le but du jeu, c'est effectivement de sensibiliser les gens sur les enjeux, impacts et bénéfices et que c'est clair que que ce soit au niveau des enjeux et au niveau des bénéfices, tout ce qui est changement climatique, transition énergétique fait partie des messages. Évidemment. Et après, effectivement, l'autre partie, il y a à peu près les trois quarts des gens qui ont participé à la fresque de la rénovation qui ne connaissaient pas ou qui n'avaient pas fait la fresque du climat. Et c'est vrai qu'en tant qu'animateur de la fresque du climat, on a un peu tendance un peu à fresquer les gens en boucle sur ce sujet-là. Et c'est un sujet de satisfaction, c'est qu'aujourd'hui la fresque de la rénovation permet d'aller chercher un autre public que celle de la fresque du climat et de commencer à les sensibiliser. Et ça fait d'ailleurs partie d'un des critères pour devenir animateur de la fresque, c'est qu'il faut, pour valider son parcours d'animateur, c'est d'avoir au moins participé à un atelier de la fresque du climat. Alors, face à l'urgence climatique et aux objectifs de neutralité carbone en 2050, quel rôle, selon vous, peut jouer justement la fresque de la rénovation ? Modestement, notre objectif, c'est d'être l'outil de référence transverse entre l'ensemble des acteurs. Quand aujourd'hui, on voit qu'on fait la fresque aussi bien dans une copropriété en banlieue que dans un laboratoire de recherche de l'école des ponts ou chez Saint-Gobain, où que c'est intégré et que la Solive, sur certaines de ses formations, intègre la fresque de la rénovation le premier jour, parce qu'en deux heures et demie, globalement, on a une vision globale de la rénovation par rapport à des gens qui n'ont pas forcément un background sur l'aréna, on se dit qu'on a l'opportunité aujourd'hui d'être ce vecteur commun de dialogue par rapport à, globalement, comment on aborde une rénovation. Et l'objectif, il est là. Il est vraiment d'être cet outil transverse de référence qui soit aussi bien pour le grand public que pour les professionnels. Alors, plutôt outil pour les professionnels que système de... Mais on se rend compte que même en entreprise, même dans des écoles d'architectes, même dans des écoles d'ingénieurs, le fait d'avoir une vision globale de la rénovation énergétique, c'est rarement inutile. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, la fresque est à découvrir sur l'espace Renodays. il bâtiment ce matin, jeudi matin à 11h30 et puis cet après-midi à 15h30 et à 16h. Mais là, sous forme de quiz, c'est ça ? Oui. Le principe... Alors, encore une fois, on n'a rien inventé. La plupart des fraises se font en version quiz de telle sorte à pouvoir inviter des gens et les inciter à faire l'atelier complet. Donc, sur tout ce qui est événements comme ça, que ce soit en plénière, comme on a pu le faire sur d'autres salons en lien avec l'habitat, T-Math nous a invités pour qu'on puisse sensibiliser les gens et faire donc cette version quiz où on n'a pas 2h30 et les gens ne vont pas prendre 2h30, mais de découvrir la fresque en une demi-heure. Donc, le principe, c'est qu'on va jouer, donc faire découvrir l'outil pédagogique en jouant le premier lot qui va mettre les premières choses en évidence. Et puis, dans ce premier lot, il y a un premier bénéfice. Et le but du jeu, ça va être de faire deviner aux gens quels sont... Donc, un, j'ordonne les cartes du premier lot et deux, j'ai un premier bénéfice dans ce premier lot et j'essaye de deviner quels sont les autres. Sans rentrer dans le détail comment j'arrive à les obtenir, ça, il faudra participer à l'atelier complet, mais le but du jeu pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on y aborde et l'état d'esprit dans lequel on participe à un atelier. Avec une ambiance évidemment hyper interacquis, voilà, c'est le but... L'intelligence collective. Voilà, encore une fois. Vos projets futurs pour la fresque de la rénovation, comment elle peut encore évoluer ? Le but déjà, c'est de structurer l'association parce qu'on est... C'est un peu... C'est tout récent tout ça. Donc, d'arriver à trouver des clients, à trouver des financements, à structurer tout ça parce que... Parce qu'effectivement, ça coûte un petit peu d'argent, ça prend du temps. Donc ça, c'est la première chose, donc d'avoir des animateurs partout en France, de sensibiliser un maximum d'espaces Renaudès, de l'intégrer dans un maximum de cursus de formation. On a commencé aussi à internationaliser la fresque parce que... OK. On a notamment fresqué avec le cercle thématique immobilier des shifters. Et puis, il y avait des shifters belges dedans, donc ils nous ont dit que ça nous intéresse. Donc effectivement, France Renaud, ils n'ont pas Belgique Renaud, ça n'existe pas. Donc on a adapté un certain nombre de choses, pas grand-chose en fin de compte, moins qu'on aurait pu le penser. Et donc, on a commencé à former des animateurs en Belgique. Donc l'intermastilisation, c'est une des choses. Donc après, une fois qu'on va passer à la traduction, parce que c'est bien, Belgique c'est bien, c'est l'export en français. Et puis après, effectivement, les autres aspects, hormis la diffusion qu'on cherche à avoir de la fraise, de telle sorte qu'un maximum de participants suivent l'atelier, c'est derrière peut-être d'envisager de mettre en place une charte, parce qu'on sait que choisir un artisan RGE, ce n'est pas suffisant pour avoir un certain nombre de garanties. Et donc, de partager les gens qui partagent nos valeurs et d'essayer de les mettre en avant, telle sorte à ce que, pas juste l'atelier se passe bien, mais le projet de rénovation arrive à des objectifs en sachant que, je me permets de rappeler que 90% des bâtiments doivent être classés A ou B à horizon 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Un grand merci Xavier Gaucher d'être venu nous parler de la fresque de la rénovation. Merci, bonne continuation, bon salon. Merci également à vous de votre fidélité. On vous fait vivre BATIMAP sur BATI Radio et merci de votre fidélité. A très vite. BATIMAP, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Portes de Versailles sur BATI Radio.